Que répondez-vous à ceux qui nourrissent des inquiétudes quant à la possibilité, la capacité de la personne ? Vous êtes, je veux dire, une légende. De vous défaire de cette stature de légende pour devenir le dirigeant accessible pour les acteurs, pour être au plus près des acteurs afin qu'ils se sentent concernés par votre projet. Qu'est-ce que vous répondez pour les rassurer ? Merci. Alors, je vais répondre en prenant mon temps, je vais répondre à cette question. Celui que vous appelez légende aujourd'hui a un parcours atypique. Mes parents sont là aujourd'hui et je me permets de trahir ce secret. Avant d'avoir ce nom de légende, j'accompagnais ma mère dans les salles de sport pour nettoyer le sol avec elle. Parce qu'on vivait dans un 12 mètres carrés et qu'il fallait, on était six, six enfants. Et il fallait aider nos parents à vivre. J'accompagnais mon père tôt le matin, à 5 heures du matin, distribuer des prospectus dans chaque boîte à lettres. Pour avoir un peu d'argent, pour qu'il puisse garder la tête haute et nourrir sa famille. Il m'est arrivé à moi la légende d'aller au secours populaire. Mes parents m'ont envoyé là-bas pour prendre quatre morceaux de pain, quatre bouteilles de lait, deux plaquettes de beurre. Avec le caddie, je repars dans le bus, je ramène ça à la maison. Ils sont là. Donc, quand on dit que je suis à un niveau où je marche sur l'eau, pardonnez, ne me souhaitez pas ça. Je suis très proche de ma famille. Je suis très proche, très proche des gens que j'aime. Je suis très proche de mon public. Je suis très proche de mes fans. On a voulu, on a voulu, on a voulu, on a voulu me donner cette image parce que je ne suis rentré que depuis trois ans. Certes, j'ai commis quelques erreurs parce que je ne maîtrisais pas bien les codes pour ne pas dire autre chose. Mais, mais, croyez-moi, croyez-moi, j'apprends vite, j'apprends vite. Merci beaucoup.